hello et j'espère que tu vas bien bon écoutez ben je vais vous montrer mes courses mes courses du jour c'est comme demain c'est mon anniversaire je voulais aller au restaurant mais mon fils ne veut pas donc miette on va pas au resto donc j'ai fait des courses à lidl parce qu'il y a italiamo vous savez bien quand il ya italiamo moi j'achète toujours alors tout d'abord j'ai pas mes lunettes mais j'en ai d'autres je crois ouais j'en ai d'autres c'est pas grave si j'ai besoin je prends celle là alors j'ai pris du pas de taille je ne sais pas si vous connaissez le pas de taille abonnez vous si vous n'êtes pas abonné mettez un petit pouce ça fait super plaisir on est bientôt 9 9k waouh bon bref alors 320 grammes 4,99 euros un pas de taille avec des petites crevettes des pâtes je sais pas ce que ça donne j'en ai pris trois comme ça je me dis c'est bien de voir venir j'ai pris du filet mignon parce que je vais faire un super petit plat italien donc le filet mignon je l'ai payé 6,80 il faut savoir que maintenant c'est aussi cher que ailleurs moi c'est parce qu'il ya italiamo c'est pour ça que j'ai acheté ça j'ai payé 2,49 parce que mon fils vient aujourd'hui et du coup faut qu'on mange ensemble donc de ce soir on va manger du pâtes thai et des petits tartifaux comme ceci voilà ça c'est pour ce soir deux euros quelque chose des viennois moi j'adore les viennois j'ai pas regardé la date 28 avril ça va voilà c'est bien d'avoir des petits viennois chez soi il y avait une promo alors je comprends pas c'était 3,90 ils me l'ont fait payer 4,50 j'aurais pas pris mais franchement il y avait du monde à la caisse attendez il y avait du monde à la caisse j'avais pas envie de me prendre la tête donc j'ai pris des macaronis avec jambon et fromage voilà et je vais rajouter du passato la passata pomodoro de la sauce tomate que j'ai pris en bouteille je vais en rajouter un petit peu dessus j'ai pris des calamars 4 euros 29 quelque chose comme ça alors ça bah c'est pour remettre je vais faire au four je vais accompagner avec du poivron avec faut que je commande aussi dans mon restaurant italien faut que je commande du poivron mariné donc j'en ai pris deux au cas où je me dis c'est pas grave le lendemain on peut manger j'ai pris du la porchetta arrozito 2,15 euros je vous dis il ya que quand il ya ces produits là que j'y vais vraiment alors là c'est top de chez top avec du porchetto crudo crudo ouais c'est du jambon cru 2,15 euros c'est pratiquement le même prix un sauf que c'est peut-être plus italien qu'autre chose la mortadelle et de bologna j'ai de la famille à bologna je sais qu'ils ne regarderont pas mais coucou mes cousins que je vois pas depuis très longtemps voilà ce que je vais plus en italie mais j'ai un cousin de bologne qui est dans la police dans les stups dans les machins voilà bon bah voilà hop ensuite des gariguet 2,99 euros alors tout simplement pour mettre avec le gâteau que j'ai acheté à lidl voilà des gâteaux de riz alors tout le monde en prenait je me suis dit il y avait crème caramel ou gâteau de riz monsieur il m'a dit vous voulez de crème gâteau de riz ou caramel je dis bah gâteau de riz on va voir je vais essayer je connais déjà les petits pots comme ça on va voir j'ai payé ça 1,49 ça j'ai payé ça je sais pas mais je me suis dit tiens c'est bien d'avoir ça à la maison la date attendez la date la date le 6 mai 2024 ça va c'est cool le machin il se casse la figure super alors ensuite des murs je voulais prendre des framboises 3 euros les framboises faut quand même pas abuser au marché ça coûte 99 centimes et là j'ai vu qu'il y avait 99 centimes les murs je me suis dit tiens mais je vais mettre les murs sur mon gâteau mûr et frais d'arrivée j'ai oublié de le mettre au congélateur que j'ai tout de suite le mettre au congélateur avant de chine il dit grosso j'ai mis beaucoup de choses au congélateur que vous n'avez pas vu avant de chine il dit grosso 3 euros je crois ça c'est super bon voilà et j'ai pris alors ça c'est pas un problème en soi non je vais couper alors ça c'est pas un problème en soi c'est un pain alors pareil il était à 8,50 il est passé à 9,90 mais je me dis allez j'avais pas envie de faire la queue la dame elle a été charmante en plus voilà il est là il est comme ceci je sais pas ce que ça vaut c'est la marque de luxe général de luxe c'est pas mauvais donc je vais mettre au au frais pas au congélateur parce que c'est pour demain alors il y a saumon fumé tzatziki saumon fumé à la ciboulette tzatziki jambon serrano et fromage frais fromage frais cranberry et noir bloc de foie gratte canard et ben bloc de foie gratte canard et fidé voilà c'était à 9 euros j'ai pas regardé la date 9 euros 50 on a le temps c'est jusqu'en 2025 mais bon pour le coup ensuite le troisième pas de taille ensuite j'ai pas trouvé de fromage j'ai franchement l'idol c'est bien mais on trouve pas tout ce qu'on veut j'en ai eu pour très cher je vous dis pas la somme mais je vous dis à peu près et voyons vous comptez envoyer ça j'en ai eu pour 2 euros 50 va c'est parce que je voulais comme fromage mais j'ai pas trouvé encore un plat que j'ai pas mis au congélateur oh là là ça va il n'est pas décongelé 2 euros 2 euros 49 mais l'anne à la parmigiana c'est aubergine alors voilà le gâteau que j'ai pris 2,49 je sais pas ce que ça vaut sinon je vais acheter un gâteau j'ai aucune idée dessert chocolat et pistache et je vais mettre des fraises et des mûres dessus chocolat au lait et pistache je ne sais pas ce que ça je trouvais que c'était joli comme gâteau un peu style tiramisu on verra on verra si c'est pas bon encore un produit au crudo ça c'est pour ce soir voilà du beurre parce que je vais faire du beurre parce que je vais faire tout simplement un beurre persillé avec des échalotes et que je vais mettre dans mon filet mignon voilà avec des courgettes que je vais cuire au préalable avec une petite sauce tomate enfin bon j'ai inventé comme d'habitude un beurre voilà ça c'est fait donc je vais ranger tout ça bon ben je continue les courses hein je vous montre ok allez j'enlève mon ok je vous l'ai dit je m'étais coupé les cheveux alors on y va j'ai pris l'italia mou bien sûr tout le temps attendez comme ça peut-être voilà j'ai pris des cornetti à la crème à pastic c'est là nous ont des croissants à la crème alors j'ai trouvé je sais pas ce que ça vaut ça coûte 3 euros hop c'est un kit je suis dit je vais le prendre c'est un kit pharmacie parce que à chaque fois on a des petits soucis moi je suis une brutos voilà et dedans il ya tout ça alors il ya quoi il ya il ya un ciseau il ya il ya des pansements il ya des masques voilà il ya tout ça en fait tout ce qui est là dedans des pansements moi il ya plein de petits trucs en fait c'est bien même la pochette en elle même 3 euros ça va comme ça on cherche souvent ben là on trouve tout de suite on sait que voilà la petite pochette on rajoute après ce qu'on veut dedans donc un euro et des bananes les bananes j'en sais strictement rien mais je crois que c'est un euro 49 ce sont des petits palmiers les folles et la folle et ça veut dire des feuilles comme mille feuilles quoi ensuite une baguette alors une baguette mais aussi ça s'appelle j'ai acheté ça elle a l'air très bien ce soir et demain demain je rachèterai du pain comme ça c'est mieux alors ça c'est bon ça a l'air délicieux ce sont des feuilletés à la noix de pécan j'en ai pris 5 j'en ai eu pour 3 75 les cinq là c'est toujours mon petit sac bio ensuite bah écoutez je me suis dit c'est bien à la maison à l'improviste il ya personne ya quelqu'un qui vient genre mon meilleur ami qui vient à la maison et ben j'aurais un gâteau c'est un tiramisu qui se garde jusqu'en octobre 2024 qui ne se met pas au frais je me dis j'avais déjà essayé c'est très bon et bien pourquoi pas pourquoi pas ça fait un gâteau à la maison j'adore les pains au chocolat je les connais pas de maître jean pierre je les connais pas du tout ils sont bons jusqu'au 25 avril par contre les dates honnêtement là 25 avril c'est pas beaucoup demain on est le 19 bah je vais donner à mon fils je vais donner un paquet à mon fils que j'en ai pris deux paquets comme une idiote j'ai pas regardé la date j'ai pris au dernier moment voilà 25 avril à la limite j'en mange deux par jour mais 25 on est le 19 21 ouais je vais lui donner un paquet alors ça j'adore les foliatines or ça c'est ça j'adore c'est glacé j'adore j'adore c'est bon jusqu'au 30 juin 2025 c'est délicieux je comprends pas pourquoi les pains au chocolat il ya très peu de date voilà et vous avez dit que je me servais de mon sac je suis inoubliable et ça c'est des amaretti alors ça c'est très beau avec un café vous prenez ça vous mettez ça aussi avec une glace amarena et des amaretti c'est délicieux c'est particulier le goût je sais pas ce qu'il y a dedans mais c'est particulier pour déjeuner le matin un pain d'épices d'euro et des un petit pain d'épices très bon pain d'épices fruité plein de saveurs bon alors pour déjeuner le matin c'est impeccable et des focaccia crackers je sais pas bel pepper and red tomato c'est poivrons et tomates on verra bien voilà donc ça c'est arrangé j'espère que vous êtes bien installés parce que j'en ai pour 10 bien la première fois que j'ai fait autant mais je voulais aller au restaurant j'en aurais pour même rien mais pas plus je crois que j'en ai mieux pour plus cher mais bon j'ai d'autres choses j'ai pas que pour demain c'est pour ce soir j'ai pour des trois jours de plus voilà beaucoup friandu ensuite là on est dans l'eau alors alors là par contre je me suis fait avoir c'était marqué 1,65 fait payer 2,59 carte chauffée au persil marinati in olio avec mariné à l'ail voilà ça je vais le mettre en plat en antipasti en hors d'oeuvre j'ai pris des pâtes tricolores italiano je sais pas si je vais les faire ou pas mais je me demande si je vais pas les faire avec des courgettes voilà honnêtement je crois que je vais faire des spaghettis des courgettes et de la passato pomodoro alors j'ai trouvé sugo al 4 formaggio sucre la sauce au 4 fromages alors ça par contre je vous dis pas que c'est j'en ai rarement vu et la marque est super et du coup je me dis ça et des petites pâtes et tout avec la sauce comme ça c'est génial donc je suis trop contente de ça alors j'ai pris pour faire plaisir à mon fils on va voir ce que ça donne je vous cache pas des perles alors des perles citron et poivre que je vais mettre je vais goûter d'abord dans mes courgettes je vais goûter parce que si c'est vraiment hyper acide voilà et je mettrai un petit peu comme ça pour décorer j'ai pris des asperges de ça a l'air de ça c'était 3 euros 40 je crois j'ai pris des asperges ben tout simplement pour faire un joli plat je mette avec une petite vinaigrette ciboulette impeccable donc j'en ai pris deux passe 2 euros 29 quelque chose comme ça passato pomodoro elle était en promotion à 1,80 je crois ou 1,49 je sais plus alors ça c'est très bien parce que vous pouvez l'utiliser dans tout et on n'en trouve pas partout là comme ça et franchement celle ci basilico je pense qu'elle est très bien ça aussi j'en trouve plus depuis des années aperitivo je sais plus comment ça s'appelait ça avait un nom et en fait mon fils adore moi je déteste mais mon fils adore ça ça amer je sais plus comment ça s'appelait si vous vous rappelez dites moi c'est des petites bouteilles comme ça je comprends pas que mon fils il aime ça mais voilà c'est ça 2,49 j'ai trouvé de la béchamel je me dis attends de la béchamel en plus elle est bonne jusqu'en pouf septembre 2024 c'est une très bonne idée parce qu'en plus c'est italien je me dis tiens c'est peut-être pas la même que chez nous et du coup ben pourquoi pas genre je me fais des endives alors j'ai une idée vous savez quoi j'ai trouvé des endives mais au lieu de faire des endives au jambon je fais cuire mes endives et au lieu de mettre du jambon parce que ça me saoule parce que bien souvent le jambon c'est c'est délicieux c'est délicieux servent là en toute fine rondelle que vous coupez vous pouvez les couper très fines et vous les enrouler avec à l'endive au lieu de mettre du jambon ben franchement ça change quoi et c'est très bon ensuite ça c'est un euro 19 alors j'en ai pris un j'en ai pris trois j'adore ça à chaque fois j'en achète alors maintenant j'achète plus ni myrtille ni framboise j'achète à l'orange j'ai pris du pur jus clémentine pour le matin pour déjeuner je dis d'habitude je commande à la belle vie je sais pas moi je voulais prendre des entrecôtes à la belle vie parce que j'ai vu que les entrecôtes à à lidl elles avaient qu'une étoile ou deux étoiles il faut savoir que c'est des bouchers qui m'ont dit ça il faut savoir que si il y a une étoile c'est très peu tendre deux étoiles c'est moyennement tendre et trois étoiles c'est le top voilà et donc il y avait qu'une étoile ou deux étoiles donc j'ai pas pris en plus 6 euros la viande franchement j'achète la même chose ailleurs quoi donc quand j'achète lycée mentale que je l'achète à la belle vie je paye combien neuf euros je crois huit euros je sais plus mais c'est la qualité elle est là quoi capper berry cela dit je ne connais pas la viande lidl mais moi il faut que ce soit tendre alors ça c'est ça on n'en trouve que quand ils font étaler un mot c'est des câpres mais c'est les fleurs de câpres et ça c'est délicieux je sais plus combien j'ai payé ça tout ce qui est congélateur je voulais pas montrer parce que ben tout simplement ça se casse la figure tout ce qui est congélateur je voulais pas montrer parce que tout simplement je voulais pas le décongeler j'ai pris des aranciati j'ai pris quoi que vous l'avez peut-être vu je sais plus aceto balsamico di Modena je suis allée à Modena vous savez que quand vous allez à Modena quand vous allez dans les restaurants vers 18 heures ils vous offrent suzuki ni vous offre l'apéritif et en fait vous vous payez l'apéritif et il vous offre tout ce qui va avec mais c'est phénoménal tout ce qui a des petits on dirait un mariage tellement il ya de choses j'ai jamais vu ça c'est vraiment génial donc là j'ai donc pris aceto balsamico di Modena et on verra bien mais le petit bouchon c'est un peu complexe là je sais pas comment je vais faire ma deuxième asperge des carcciofi rustici halorio di semi di girasole c'est tout simplement à l'huile de tournesol à la graine de tournesol carcciofi rustici halorio di semi à la graine de tournesol bref c'est des coeurs là j'ai des artichauts et là j'ai des coeurs par contre j'ai pas les poivrons donc et les courgettes donc il va falloir que je commande aujourd'hui pour demain et j'irai chercher demain matin deux barquettes de poivrons grillés dans le restaurant italien où j'adore aller et une barquette de poivrons grillés une barquette de courgette on verra bien ou alors il mélange le tout je sais plus et red ball mon fils adore le red ball ça c'est alors là il était pas cher il était à 1,5 euros et du coca voilà et les fruits et légumes et après on a fait le tour je vous me viens après on a fait le tour je me répète on dirait que je suis d'ailleurs alors je vais ranger tout ça voilà 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 alors il me renvoie là j'adore si vous connaissez pas j'adore je commande énormément sur vitrine magique énormément je commande beaucoup alors là j'ai un doute parce que le raisin il était à 3,49 euros j'ai payé 2,89 et j'ai même pas un kilo parce que j'ai tout enlevé mais bon ça passe vite le poids voilà 2,49 euros le raisin une botte d'oignon 1,20 euros ciboulette il y en avait plus alors c'est la seule je l'ai planqué en plus parce que j'ai hésité à la prendre et voilà 1,99 euros elle est bio si j'arrive là j'aime trop franchement j'aime trop j'aime trop j'aime trop donc ça ça va me faire ça va me servir pour mon beurre d'ail pour pour mijoter mon filet mignon et je vais mettre du poivron que je vais éplucher là du poivron rouge passato on va voir des courgettes je vais faire les courgettes à part et je vais faire le filet mignon de l'autre côté et ça je pense que ça ira dans le filet mignon ensuite donc les courgettes ben je vais en faire des des tagliatelle voilà tout simplement je vais faire des tagliatelle de courgettes j'en ai quatre un melon oh il sent bon oh comment il sent bon voilà un melon ça veut rien dire il peut sentir bon il n'est pas bon un melon que je vais mettre avec du prosciutto crudo tout simplement voilà alors je me demande si je vais pas faire des petites billes parce que j'ai acheté à vitrine magique ou à lidl je sais plus j'ai commandé tout un système de décoration pour faire mes décorations parce qu'avant je faisais énormément de décorations et du coup eh bien je sais pas si je vais faire des boules ou des trucs je vais voir je vais voir comment je vais faire mais je vais faire quelque chose de joli à la base je voulais pas cuisiner parce que c'est mon anniversaire par contre ils font la vaisselle ils font tout je ne ferai rien des prunes des prunes rouges je crois que c'était des brugnons déjà bah les prunes j'ai payé ça 2 euros il est banal alors les tomates voilà je suis scotchée j'ai payé ça 1,49€ je crois c'est ça je crois 1,49€ des petits tomates c'est parfait parce qu'en ce moment elles n'ont pas de goût donc et 99 centimes les 5 bananes alors celle là elle est amorflée voilà toutes mes courses du jour que je vous ai montré j'ai plus rien je crois que on a fait le tour ouais là j'ai dévalisé l'idole mais en plus de ça j'ai eu un problème à la caisse comme d'habitude de toute façon pourquoi j'aurais pas de problème à la caisse j'ai eu un problème à la caisse la caisse ne fonctionnait plus elle s'est arrêtée nette alors pas à mon passage juste avant la dame juste avant il y avait une dame mais la dame elle a pu payer en espèces mais moi je payais en carte de crédit et du coup ben ça marchait plus la carte de crédit donc elle a été obligée de redémarrer on attendre 5-6 minutes elle m'a fait plein de cadeaux elle m'a offert un produit elle m'a donné des sacs elle était trop gentille franchement elle est vraiment adorable voilà bah écoutez sur ce il y a des gens qui me disent en retour des gentilles choses voilà de toute façon je suis une gameuse dans l'âme depuis ben on va dire depuis que mon fils a 15 ans puisque j'ai commencé à jouer ben Yannick avait était tout petit puisqu'il jouait à Amstrad il jouait à SRAM regardez sur internet vous allez voir SRAM le jeu que c'était Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? non, non, non mi chiama et basta ciao je suis mort de rire celle là elle est pas prête de m'appeler je vous le dis bon allez sur ce je vous laisse elle me dit est en train de changer énormément ma salle de bain ça va être un palace mais quand je vous dis que ça va être un palace ça va être royal la cuisine commence à être super aussi je pourrais vous donner plein d'astuces quand vous ne savez pas bricoler, il y a des astuces incroyables moi j'ai trouvé une tringle à rideau télescopique mais j'ai jamais vu ça de ma vie, même la personne qui mène ne l'a pas vue, le truc il est gros comme ça, la tringle elle est comme ça et en fait c'est super costaud et ça tient super bien et ça va même sur 4 mètres des astuces si vous en voulez niveau bricolage j'en ai des tonnes parce que moi je suis nulle et du coup je me débrouille tout le temps et le papier vert que vous voyez là, bientôt il va être là bientôt il va être ici et ça c'est tout l'univers à Ivy, alors Ivy elle a 3 casards bachats, je ne sais pas si je peux vous montrer attendez on ne voit pas tout mais voilà, elle a 3-4 arbres bachats c'est n'importe quoi mais au moins elle est derrière et devant elle a carrément un arbre et là il y a son arbre bachat quand elle était bébé parce qu'en fait elle ne dort que là elle ne veut dormir que là à côté de moi alors que moi ça me gêne parce que j'ai tout organisé chez moi et tout mais bon mademoiselle elle veut dormir là donc voilà, elle a ses caprices bon sur ce je vais manger je vais manger un pas de taille je vais ranger mes courses abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné mettez un petit commentaire ou pas likez ou pas et dites-moi quel est le produit que vous avez aimé chez LIDEL allez, ciao, bye à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pas